bonjour bonjour les amis bonjour à toutes et tous alors j'espère que vous allez bien déjà dans tout ce qu'on traverse en ce moment j'espère que vous prenez le temps de prendre le temps d'être avec vous même un peu chaque jour et prendre ce temps de faire retour à soi de prendre soin de ses besoins prendre soin de son corps de ses émotions de ses pensées sa présence au quotidien je développerai tous ces points dans d'autres vidéos comment prendre soin du corps des émotions de pensée et de notre être profond dans cette vidéo j'aimerais aborder un autre aspect plus général mais qui va introduire en fait les autres c'est cette notion de cycle le cycle évolutif de l'humanité et peut-être en regardant derrière on ça s'est passé dans le passé depuis jusqu'où la mémoire humaine peut aller on peut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en ce moment dans cette crise civilisationnelle que nous traversons alors pour ça je vais développer plusieurs points dans un premier temps je vais parler de de la tradition initiatique parce que c'est une de mes bases et de la voie intégrale proposée par le sage indien sri robindo au xxème siècle selon les traditions initiatiques l'humanité traverse plusieurs cycles cosmiques et macrocosmiques alors par exemple si on prend juste le point de vue de la grèce antique et de l'inde antique qui en fait ont à peu près les mêmes visions parce qu'il ya eu des échanges entre les civilisations c'est pas parce qu'ils n'avaient pas internet et les avions que ça communiquait pas au contraire se communiquer par les voies marchandes et aussi bien les marchandises que les philosophies et circuler sur le point de vue des anciens grecs et hindou il ya quatre âges particuliers un âge qu'on appelle l'âge d'or puis l'âge de fer pardon l'âge d'or l'âge d'argent l'âge de bronze et l'âge de fer l'âge d'or qui est un grand cycle qui dure des milliers d'années et on dit dans la tradition grecque que c'était un temps où les hommes banquetaient avec les dieux et une point de vue hindou c'était un âge de grande maturité spirituelle où en fait l'homme n'avait pas besoin de structure religieuse de croyance de dogme pour se connecter au divin il était l'être primordial l'homme originelle d'avant la chute dans le temps c'est là où on retrouve ce la compréhension de ce grand mythe de la chute donc c'était une période où l'homme était la présence le divin était partout en lui à travers lui il avait un accès rapide à des niveaux de conscience très élevé et il y avait il avait très peu de d'intérêt ou de pour l'incarnation en fait pour la matière était très connecté aux sphères les plus hautes c'est un premier cycle ensuite vint l'âge d'argent donc là on s'éloigne du principe originel de la source à une forme de ce qu'on appelle d'involution en s'éloignant de la source il perd un peu plus sa connexion mais reste encore connecté c'est là où se mettent en place les grandes structures religieuses spirituelles pour organiser les sociétés et pour éviter que l'homme perd de trop de sa mémoire donc à ce stade là les structures se mettent en place elles sont pas encore sclérosé sont encore fraîches et sont encore connectés au miel de la source donc les rites les pratiques tout ça est assez fluide et organisent de manière harmonieuse les sociétés et petit à petit en descendant encore dans le cycle finalement on commence à perdre un peu plus encore le sens on arrive à l'âge de bronze ou à un moment donné il ya une scission finalement entre les voies plus intérieures et les voies plus extérieures parce que les voies extérieures se font moins les relais de ses de ses grands initiés et se mêlent des enjeux de pouvoir d'autoritarisme et de conquête donc les structures religieuses sont toujours là elles font leur job en tant que pour administrer les sociétés pour éviter à l'humain qu'ils perdent son souvenir de la source mais déjà on a perdu un petit peu en fraîcheur c'est à dire qu'il ya une forme de mécanique qui peut s'installer dans les rituels on a perdu le sens de certaines choses et finalement on commence à confondre le doigt qui indique la lune avec la lune c'est à dire qu'il peut arriver qu'on perdre qu'on confonde un moyen c'est à dire une religion un rituel des pratiques avec la fin qui est en fait la réalisation c'est pour ça que des réformateurs émergent dans cette période voilà pour redonner un nouveau souffle mais on descend quand même dans la descente cyclique et on arrive à l'âge de fer bon selon les calculs ça ça varie il aurait commencé avant notre ère il ya peut-être 3000 ans et c'est l'apparition des grandes religions monothéiste est une forme de perte de la de la diversité c'est à dire que le monde antique même s'il avait des défauts avait quand même cette idée que il ya une source une mais il ya de multiples dieux de multiples voies pour y arriver et à un moment donné arrivons les monothéisme pour des raisons évolutives aussi c'est à dire que ce point de vue elle essaie de réaffirmer l'unité parce que peut-être que les voies antiques à un moment donné dans une dilution sont perdus dans le multiple ont perdu l'un alors on réaffirme le 1 malheureusement c'est qu'on réaffirme le 1 c'est important de ne pas perdre le 2 le 3 et le multiple sinon on rentre dans une forme de d'absolutisme ou en fait il ya que mon 1 à moi de ma culture de mon ethnie qui est valable et finalement tous les autres ne sont pas valables et l'âge de fer continue donc voilà avec les conquêtes des grands empires puis la science la science moderne qui se met en place pour contrer les excès de du pouvoir assez sclérosant des églises puis on arrive aujourd'hui voilà donc de ce point de vue on serait finalement au plus bas spirituellement c'est à dire que on est le plus éloigné du principe et donc forcément c'est un âge de dégénérescence il ya des textes hindous qui parle de cette époque aujourd'hui en disant que voilà les politiciens les dirigeants ne chercheront pas l'intérêt de leur peuple mais leur intérêt à eux on mangera des nourritures qui sont des nutris on prendra le sage pour un fou fou pour un sage etc donc on peut on peut voir un aspect comme ça de de cette réalité qu'on vit quand même aujourd'hui donc ça c'est un point de vue on peut continuer ce point de vue et se dire que certes il ya eu une involution c'est à dire une descente du principe source pur et petit à petit une descente de plan en plan dans la matière et donc forcément la la chute de plan en plan ce qu'on appelle dans la cabale les séphirotes les sphères chaque sphère recevant une autre qualité d'énergie un niveau densité plus bas crée une écorce qu'on appelle des déchets des clipotes et ces clipotes en fait sont les ombres à cause de la descente de la lumière dans la matière cette friction créé des ombres et donc des forces adverses qui ont tendance à un moment donné à à se séparer de du cours de l'évolution à devenir autonome et à contrer finalement l'évolution mais tout ça participant d'un grand tout un grand théâtre cosmique et qu'une fois qu'on a atteint le bas de l'involution à un moment donné on peut pas descendre plus bas sinon c'est l'extinction c'est le chaos total bon c'est une possibilité mais si on suit la conscience il ya une phase d'évolution c'est à dire de remonter comme un eu et à un moment donné on va remonter donc de plan en plan mais comment on remonte on se sera totalement différent de comment on est descendu parce que on aura toute l'accumulation de l'expérience de tout ce qui s'est passé pendant la descente qui va nous permettre de remonter avec une conscience beaucoup plus accrue à une force et lumière différente donc on peut dire que là on dit voilà c'est la fin du cycle de l'âge de fer et selon les traditions initiatiques et antiques il ya un nouvel âge d'or qui va émerger un nouvel âge d'or où on retournera à la source la conscience de la et on va manifester dans le quotidien cette clarté cette brillance donc on peut voir quelque part dans ce qu'on fait dans certains créatifs culturels certaines enseignements certaines évolutions de conscience qu'il ya quelque chose de ces graines là qui sont en train de germer mais on est encore dans l'âge de fer il va durer encore un peu donc c'est comme s'il y avait un mélange c'est à dire on est dans le noir du plomb à l'âge de fer je dirais même l'âge de plastique et il ya des billes d'or qui essayent de se mettre dedans qui essayent de prendre leur place mais elles sont encore prises finalement dans ce gros maillage de fer de plomb de plastique et il ya des structures qui les étouffent qui ne laissent pas émerger parce qu'elles sont encore attachées accrochées à l'ancien et c'est ce qu'on voit aujourd'hui finalement ce système là il est en train d'être déstructuré voilà pas par une pandémie mais en réalité il était déjà peut-être chaos vous commencez à être chaos niveau économique et social depuis quelques temps et que la pandémie elle fait que rajouter encore à la désagrégation et c'est ce qui se passe il ya une désagrégation et les billes d'or qu'on peut être chacun à notre niveau elles vont commencer à respirer un peu plus parce que finalement c'est un petit peu comme à l'époque des dinosaures si on prend dans le la théorie de l'évolution finalement les petits lémuriens ils pouvaient pas se développer tant qu'il y avait des gros dinosaures il prenait trop de place était des mastodontes il a fallu qu'il y ait une météorite qui les anéantissent et puis eux et il y avait la place donc ils ont commencé à sortir et émerger puis évoluer c'est ce qui passe c'est ce qui se passe tout le temps en fait il faut que l'ancien meurt pour que le nouveau renaisse naisse en tout cas donc on peut voir aussi cette fonction cyclique dans la vie et dans la phase évolutive d'un autre point de vue là je vais me parler par exemple de la voix intégrale de sri robindo donc lui il reprend finalement la compréhension des cycles que les traditions initiatiques en parle mais il rajoute quelque chose selon son chemin et ses découvertes il dit qu'en fait c'est pas un cycle où on revient finalement comme on était avant c'est à dire on revient pas comme on était à l'âge d'or et on rebelote la même chose c'est plutôt un cycle mais en spirale et en spirale ascendante et pas un cercle comme ça qui tourne sur lui-même sans fin c'est plutôt une spirale dynamique qui monte comme ça et donc lui il dit que ce qu'il a découvert c'est que était involué dans la matière une qualité de conscience qui n'avait pas encore été touché ou n'avait pas encore émergé et qu'il était possible aujourd'hui selon son son chemin de et le travail qu'il a fait de faire descendre une qualité d'énergie qui l'a fait plus supramental dans l'organisation de la matière et des cellules humaines de faire non seulement évoluer la conscience mais aussi faire muter l'espèce c'est dire structurellement changer d'espèce pour qu'en réalité le fourreau humain le fourreau biologique qui est encore assez animal soit un reflet plus proche de la conscience de la plus haute et donc lui voyez à l'arrivée d'un de nouvel âge d'or mais un nouvel âge d'or qui soit beaucoup plus global c'est à dire que qui intègre non seulement le meilleur des voies spirituelles et initiatique de tous les temps de tous les mondes mais aussi son apport qui est ok on va aller jusqu'à la réalisation aller jusqu'à l'éveil au plus haut sommet mais à un moment donné on va toucher percer une autre qualité d'énergie qui va non pas nous amener à nous extraire du monde dans un nirvana ou dans un au delà mais en réalité nous permettre de faire descendre cette énergie ensuite dans le corps et de faire un travail couche par couche dans nos mémoires cellulaires pour amener le corps à muter voilà c'était son approche et j'en parlerai dans d'autres vidéos voilà ensuite il ya une approche plus contemporaine plus scientifique d'un psychologue qui s'appelait clarence graves qui a appelé son outil en fait la spirale dynamique donc ça reprend un petit peu cette idée ça reprend cette idée c'est une c'est une compréhension de l'évolution de la conscience humaine d'un point de vue scientifique c'est à dire qui ne prend pas en compte réellement ce que dit la tradition initiatique c'est à dire qu'il y avait des mondes très élevés avant il ya eu même d'autres civilisations comme la lémurie l'atlantide tous ces mondes parce que ça rentre pas dans son cadre de référence mais c'est quand même intéressant on peut superposer et on peut l'utiliser sur certains angles que peut-être la tradition ne mettait pas en avant donc cette évolution de la conscience en spirale ça permet de d'apporter un cadre intellectuel pour comprendre en fait la diversité humaine et comprendre comment en fait plusieurs niveaux de d'être de conscience cohabitent et qu'ils ont des buts différents et il a développé un terme qu'on appelle la même éthique c'est l'étude des mêmes alors le même rapidement une image le même est à une culture ce que un gène est au corps c'est à dire une brique constitutive et chaque même est un étage de la spirale dynamique et chaque même a une fonction c'est ça l'idée donc c'est mettre en lumière qu'il ya des dynamismes ethnologiques sociologiques autant que des dynamismes psychologiques et spirituels alors plus rapidement lui la structure et la chose en plusieurs même donc le premier même qu'il a mis en avant c'est ce qu'il appelle le même belle on est amis des couleurs en fait le même beige c'est c'est l'époque des chasseurs cueilleurs d'un point de vue scientifique chasseurs cueilleurs donc finalement le but là dans ce même c'est bon c'est beaucoup la survie c'est un monde guidé par cet instinct de survie où les préoccupations c'est qu'est ce qu'on va manger comment on va se vêtir comment on va faire face au froid donc ça c'était nécessaire à un moment donné de l'évolution on devait passer parce que cette brique là sans cette structure là si on n'a pas à manger si on n'a pas un toit si on peut pas se reproduire si on n'a pas un territoire on est tout le temps en mode survie on peut pas penser à développer d'autres aspects de nous mêmes c'est aussi la pyramide des besoins mais chaque même à son utilité à un moment donné mais à un moment donné il va il va causer plus de limitations que de davantage et donc là des êtres vont émerger de ces structures anciennes et vont pas être reconnus un nul n'est prophète en son pays donc ils vont peut-être devoir partir et se rencontrer avec d'autres qui sont aussi partis et créer une autre structure avec un autre vision mais qui prend appui sur la vision qui est passé et donc s'il a appelé le même violet c'est le le même magique c'est à dire c'est une vision du monde où il ya des esprits dans la nature on peut communiquer avec ses esprits une porosité entre le monde des vivants le monde des morts et on s'organise en des tribus avec des rites donc chamanique voilà c'est toutes les tribus africaines les aborigènes d'australie les chamanes les peuples amérindiens tout ça les celtes voilà toutes ces choses là donc là c'est un monde où on fait entrer la connexion avec la terre la connexion avec les énergies la connexion avec la magie du monde mais à un moment donné il ya une limite à dire que les gens et certains êtres sont sont étouffés dans la matrice comme ça de la tribu et on ne peut pas aller plus loin et encore les esprits voilà on peut pas dépasser cette montagne là parce qu'il ya mauvais esprit mais il ya une curiosité en nous on veut aller voir quand même ce qu'il y avait à la montagne quoi il y en a un qui va y aller il va se rendre compte qu'il n'est pas mort et donc peut-être le chaman ou le marabout veut dire t'es maudit attend ça peut arriver et il va partir et il va rencontrer d'autres et il va rentrer petit à petit dans le même ce qu'on appelle le même rouge il appelait ça c'est c'est le c'est l'époque des grands empires des héros conquérants c'est à dire qu'on va ouvrir on va sortir de la matrice de la petite tribu et on va se connecter au monde au monde des possibles on va être aventureux braver les dangers avec la force de soi même sans s'embêter avec les esprits même si on va créer aussi d'autres choses autour des esprits guerriers donc c'est les vikings c'est les romains les grecs tous les empires les perses tout ça tous ces moments là et donc ça va ouvrir ça va connecter avec le plus en plus d'humains finalement parce que si on restait contribuant rester chacun dans son coin mais le projet de l'évolution et c'était d'enrichir tout ça donc on va ok on va faire des guerres il y aura des conquêtes il y aura des morts mais en même temps on va échanger des philosophies et changer des marchandises comme alexandre le grand avec son empire oui certes il y a eu des guerres mais en même temps il a civilisé il a civilisé il a transmis et il a essayé de trouver un équilibre entre les différentes voies et ça a mené aussi de la richesse à un endroit mais à un moment donné ce même là il pose des problèmes parce que finalement c'est toujours la loi du plus fort et une forme de jungle quoi où c'est plus fort qui survivent sur les plus faibles et ça va plus quoi il y a des êtres dans ces mêmes là qui se sentent étouffés limités ils sentent en eux n'être autre chose à l'ouverture du coeur c'est à dire une forme de compassion pour les plus faibles et non même si je suis fort je vais pas l'écraser je vais l'aimer je vais le protéger et là on arrive au même bleu c'est le même des grandes structures religieuses ou qui qui ont mis en place la morale et qui ont dit voilà au guerrier qui qui préférait mourir au combat écoute voilà si tu si tu te maintiens bien si tu t'es éthique et morale avec les pauvres avec l'air tu iras au paradis ce sera encore mieux que mourir au combat donc là tout de suite à ok super donc la religion s'est mis en place a structuré de manière éthique morale sociale relié à une vérité ultime il ya eu une révélation une vérité ultime et cette vérité ultime elle cadre l'ensemble donne une structure cohérente au psychisme collectif mais voilà à un moment donné ceux qui sont au pouvoir ils n'ont pas l'air si clean que ça ce qu'ils disent est ce qu'ils font il ya un décalage il ya une forme de dogmatisme il ya des meurtres au nom de la foi il ya une forme de rigidité et une forme de culpabilité qui est trop prégnante et il ya des êtres qui émergent de là et qui disent non ça suffit avec vos idées et vos croyances votre vérité ultime moi j'y crois plus je vais faire l'expérience du monde par moi même et c'est les faits qui vont compter et non les croyances ou les superstitions et donc c'est le début de la science des sciences donc on va essayer de d'analyser le monde de faire des expériences qui soient reproductibles et on va se baser sur la raison et organiser la vie le monde selon la raison et il ya plus d'arrière monde tout est là donc il faut essayer de se créer la plus belle vie possible donc développer le confort la santé et avancer par nous mêmes parce qu'il n'y a aucun support métaphysique dans ce point de vue là donc il ya eu un développement on a développé la raison on est sorti de la superstition des dogmes imposés parfois arbitrairement et on s'est basé sur les faits et la compréhension philosophique intellectuelle et factuelle il ya des êtres bfm on entend des médecins des virologues voilà donc on voit que c'est que c'est eux qui ont finalement le pouvoir maximum en ce moment et donc les certains êtres à l'intérieur soit des scientifiques un peu hérétique soit des d'autres philosophes ou des créatifs culturels ça suffit maintenant avec ça c'est votre raison elle est intéressante mais la sèche le coeur il n'y a plus il n'y a plus d'émotion il n'y a plus de symboles il n'y a plus d'artistique et en fait il n'y a plus de fraternité parce que chacun est dans une forme de concurrence individualisme extrême et donc on s'est souvent voilà cette époque des romantistes allemands ont revisité les mythes les archétypes les symboles la poésie et il ya eu un grand pic avec les années 60 le mouvement baba cool tout ça où c'est un retour finalement au même violet donc on reprenait le meilleur des tribus même si on voyait vous voulez pas voir aussi le côté obscur et parce que ce même là est un même social besoin de social donc on refait social on fait de la guitare autour du feu on milite pour des causes des droits de l'homme du bien social l'écologie donc c'est ce même là qui s'est développé à peu près il ya 100 ans et qui a pris un gros pic en années 60 et là qui continue à se développer finalement le voit beaucoup aujourd'hui se réveiller avec l'écologie avec l'urgence écologique dans beaucoup de ce que je vois dans ce changement de paradigme il ya beaucoup de gens qui sont cette pensée même vers c'est à dire décroissance autonomie énergétique revenir au nature revenir au manger alimentation naturelle reconnecter avec une spiritualité à dogmatique c'est à dire connecter aux énergies de la nature avec des rites chamanique improvisé où on retourne dans ces cultures anciennes qui ont survécu pour apprendre d'eux voilà ça c'est ce qui se passe et bon moi j'avoue que j'ai une part de moi qui est beaucoup là dedans voilà ça selon claire graves c'est la fin d'une boucle et ensuite il ya un saut quantique quelque part pour passer à une autre boucle avec d'autres mêmes et c'est même là ils sont ils ont commencé à émerger mais ils sont encore très peu développés c'est des mêmes de synthèse là on rentre dans l'approche intégrale intégrative comme la l'impulsé au robin d'eau c'est à dire que ces êtres là ok ils ont vu ils voient que ok il ya on est passé par ce monde instinctif de la survie il ya une part en nous qui est comme ça on est passé par ce même violet du monde magique et le relier à la nature il ya une part en nous qui est comme ça on est passé par ce même rouge dieu de l'action héroïque de conquérir des territoires de braver la peur il ya une part en nous qui est comme ça on est passé par ce stade de la religion de la structure de la morale de l'éthique de la connexion à une vérité absolue et une part en nous qui est comme ça puis ce même scientifique orange il ya une part de nous qui aime la rationalité qui veut comprendre par elle-même qui aime les choses structurées argumentées pas partir dans le mystique au fumeux donc il ya une part de nous qui est comme ça et puis à une part de nous qu'on a marre de la raison et qui veut dans l'intuition dans le ressenti dans la créativité dans le lâcher prise dans la méditation dans le partage et donc il ya une part même vert Mais ces individus qui passent à l'autre spirale ce qu'il appelait le même jaune c'est des individus qui ont transcendé et inclut toutes ces phases évolutives donc qui ont pris en eux de manière globale tous ces mêmes qui ont précédé dire qu'ils sont aussi bien à l'aise avec une tribu d'amazonie que faire des arts martiaux avec les samouraïs que prier dans une église que comprendre une théorie scientifique que partager une lutte sociale mais ils voient qu'il faut aller plus loin et qu'il faut transcender et inclure et là on a là on est à cette cette époque là je pense alors tout le monde va pas y entrer parce qu'il faut qu'on check les autres étages avant psychiquement déjà parce que l'évolution de l'espèce elle est aussi l'évolution de notre psychisme et si on n'a pas tout intégré en nous on va pas passer à autre chose donc c'est toujours transcender et inclure transcender inclure transcender inclure et s'ils sont toujours dans cette logique là ces êtres là ces êtres du nouveau monde moi comme je les appelle ils se satisfont jamais de l'absolutisme total ou du relativisme total ils savent que dans la vie il faut un équilibre entre les deux et chaque même chaque station finalement a une tendance à l'absolutisme pour sa position c'est à dire que ben voilà les religieux pour eux il ya que ça pour certains bien sûr il ya que leur vérité qui compte pour les scientifiques il ya que leur vérité pour les écolos et avec leur vérité etc etc et donc ils voient l'ensemble ils voient que chacun a tort et raison en même temps en fonction d'où il se situe mais absolue tiser une position c'est stopper l'évolution et ça crée des conflits Donc aujourd'hui on voit beaucoup on voit beaucoup de conflits c'est à dire il ya trois types trois mêmes qui sont conflictuels vers le même religieux le même scientifique et le même on va dire comme multiculturel donc les trois au niveau politique et voilà ça se fight parce que en fait finalement ils veulent pas admettre que ou ils vont nous ont pas vu que tout est nécessaire mais qu'en fait il faut aussi aller plus haut et il ya les peurs il ya tout un travail à faire pour dépasser ces peurs là Voilà ça c'est peut-être pas un peu long ouais bon ça c'est un exposé assez voilà assez synthétique parce que je vous invite vraiment à aller à lire des livres sur la spirale dynamique lire ce que dit sri robindo et un très bon livre qui s'appelle le cycle humain et voilà et dans la tradition initiatique alors vous avez trouvé plusieurs approches que ce soit dans la cabale ce soit dans l'alchimie dans l'hermétisme il ya eu beaucoup de livres là dessus et de steiner à parler de ces choses-là renéguer non aussi pour la tradition primordiale voilà il ya il ya beaucoup de personnes qui ont traité de tout ça donc vous pouvez aller vous enrichir de leur point de vue tout en tout en n'absolutisant aucun point de vue parce que si vous n'absolutisez un point de vue vous avez vous avez gelé l'évolution gelé la vie gelé le réel et la vie est un flux qui s'arrête pas Donc là où nous en sommes pour moi de mon point de vue aujourd'hui c'est ça c'est qu'on est passé par toute cette strata évolutive et que là on est devant un passage qui nous qui va nous demander d'aller revisiter aussi toutes ces étapes de l'humanité par quoi on est passé comprendre ok comme ça comment est ça vivait du temps des des chasseurs cueilleurs ok je vais me plonger un peu là-dedans c'est de comprendre documenter et puis le vivre en moi vivre en moi le chasseurs cueilleurs qui vit en moi et ça peut être utile s'il ya un effondrement économique de retrouver ce flair ce sens de la débrouille de la chasse et donc tous les mêmes cohabitent en nous en permanence et sont utiles c'est comme des parts des sous personnalités et ensuite voilà revisiter le monde magique en soi le chamanisme connecté aux esprits revisiter la combativité avec les arts martiaux avec le mythe du héros toutes ces choses là revisiter notre rapport au sacré à la grâce à la connexion à l'absolu revisiter notre capacité de comprendre intellectuellement rationnellement les choses et puis ensuite nous mettre en lien et ensuite quand on a fait la synthèse de tout ça on transcende et inclut tout ça on a une vue multidimensionnelle multifactorielle et donc on peut dialoguer avec tout le monde tout de suite en fonction on sait où il se situe on peut voir le dialogue qu'il faut parce que chaque même à son langage et sa vision du monde et donc on essaye d'aller dans une vision non plus que verticale mais sphérique donc 360 degrés et donc ça implique par certaines pratiques de méditation la compréhension théorique puis la pratique en soi d'avoir une de d'être ancré dans cet espace témoin qui inclut tout toujours et qui peut jamais être lui inclus il est cet espace non mental non pensée et c'est parce qu'on est cela qui fait le mouvement de la manifestation de la stratification qu'on peut justement passer d'une étape à l'autre sans peur parce qu'on voit que notre vraie source c'est pas ce qui se passe à l'avant-plan c'est notre vraie nature elle est libre de tous les cycles elle est hors du temps mais elle a choisi le temps donc c'est danser entre ces deux pôles l'arrière-plan l'avant-plan éternité le temps danser et là il y a des processus de transformation qui vont se mettre en place et là on va se mettre en contact de certaines qualités d'énergie qui sont dans l'atmosphère de la terre et qui attendent finalement qu'on clignote qu'on dise ok viens parce que tant que c'est pas ouvert ici ça va ça va pas rentrer on va pouvoir être un fusée et dans mon expérience c'est ça c'est il y a des travails où j'ai besoin de fermer les centres pour faire un travail introspectif et puis à un moment donné je ré-ouvre tout et là boum il y a une énergie qui descend et elle prend le relais et elle fait son travail d'épuration et de nouvelles idées de nouvelles compréhensions émergent donc c'est tout un travail de conscience de soi et on en est là c'est à dire que là on voit moi j'ai de la compassion quand je vois ça dans la rue des gens qui ne savent pas tout ça et qui sont qui ne voient qu'un seul angle de vue qui est le même orange scientifique voilà c'est la pandémie il y a un méchant virus il faut combattre l'économie tout ce qui nous coupe de l'humain voilà c'est compliqué et donc eux ils pensent qu'il n'y a que le corps qui existe et qu'on va tomber malade on va mourir et donc ça génère encore plus d'angoisse parce qu'ils n'ont pas un espace à l'intérieur d'eux-mêmes pour se rendre compte qu'en fait ok il se passe des choses à l'avant-plan il n'y a pas de déni avec ça ok il y a des mesures d'hygiène à prendre ok on les prend mais on ne va pas rentrer dans la paranoïa parce que derrière il y a un autre plan qui se met en place et des gens guérissent de ce virus donc ce n'est pas une fatalité mais c'est un réveil c'est un réveil que la nature que la vie le cosmos la conscience le divin peu importe nous demande maintenant vous passez à une autre étape c'est comme lors de l'effondrement de l'empire romain maintenant votre empire romain il s'effondre c'est terminé la révolution française maintenant la domination par l'église c'est terminé et on continue on continue on continue maintenant ce monde là c'est terminé il va vers sa fin parce que en fait finalement on voit qu'il a bout de souffle et qu'il y a une urgence humaine pour quelque chose qui a plus de goût plus de social plus de solidarité plus d'ouverture plus de partage plus de temps pour être créatif et ensuite pouvoir centrer son attention sur soi sur ce qui se passe en nous et grandir en conscience pour aller vers une vision globale et de cette vision globale plus il y aura d'êtres qui seront dans cette vision globale alors ils vont pouvoir avoir des idées concrètes structurées parce qu'ils ont ils ont la raison ils ont un intellect qui est développé ils comprennent très bien ils peuvent aussi être très rationnels et proposer preuve à l'appui des nouvelles structures il y a plein de possibilités sauf que c'est pas très entendu parce que il y a une forme de cristallisation de l'ancien qui a peur de lâcher mais là ce qui se passe force l'ancien à lâcher c'est comme vous vous accrochez à quelqu'un vous vous accrochez à quelqu'un parce que vous avez peur d'être tout seul peur d'être abandonné à un moment donné c'est tellement étouffant pour l'autre qui claque la porte il ne revient plus et là vous n'avez pas le choix vous vous effondrez c'est à dire que tous les jours en vous accrochant à l'autre c'était pour éviter l'effondrement mais en fait l'autre il souffrait et vous en fait c'était pas non plus super au top c'était comme une drogue avec l'autre puis l'autre il s'en va et là tout s'effondre et là on s'effondre en larmes on peut tomber en dépression et en plus voilà et si ensuite on peut se faire accompagner et un petit à petit on va sortir de là et grandir avec une autre conscience on va gagner en autonomie et donc c'est ce qui se passe au niveau planétaire c'est à dire que l'ancien là il s'accroche mais à un moment donné voilà ce virus arrive qui crée d'écosystémiques le système éclate et il ne va pas avoir le choix on n'est que lâcher alors il y aura une phase de transition qui va être un peu rock'n'roll mais ensuite ce qui va se restructurer ce sera différent on ne voudra plus faire comme avant parce qu'on a on aura pris la mesure dans le corps du désastre donc on dit non c'est fini mais il faut trouver de nouvelles solutions et donc il y a des solutions qui existent il y a des scientifiques il y a des philosophes il y a des enseignants spirituels qui ont des idées qui ont des points de vue qui ont des pratiques et vraiment ma joie ce serait de mettre tout ça en commun et qu'on arrête le cloisonnement des savoirs des secteurs et qu'on se rend dans une approche plus transversale où ça circule et que voilà le biologiste parle au yogi et que le métaphysicien parle au mathématicien au sociologue voilà et que ça cohabite tout ça et que chacun trouve sa place juste parce que notre but à nous tous c'est qu'on vive une vie épanouie et donc qu'un système qu'une société soit le terreau dans les structures qu'elle propose pour que ces pouces qui sont des êtres qui veulent s'épanouir puissent émerger sans avoir peur d'être coupés voilà c'est déjà pas mal non ? je suis à combien là ? 42 minutes j'essaye de pas être trop long mais à chaque fois j'aime trop parler prenez soin de vous et à tout bientôt je suis à peu près je suis à peu près je suis à peu près Sous-titrage FR ?